L'embranchement du centre d'enfouissement technique de Vigiane à la sortie de Propriane. Un rassemblement organisé dans la précipitation, car une nouvelle circule. La préfète de Corse aurait donné l'autorisation d'enfouir encore 58 tonnes de déchets par an pendant 10 ans sur le site, alors que la structure est déjà surexploitée. Je ne sais pas, mais il doit bien y avoir une cinquantaine de camions tous les jours, c'est énorme, énorme. Alors je vais vous dire, quand vous les suivez, vous voyez le jus qui tombe, les odeurs, surtout en été, et tout ça ici, ça se diffuse dans la nature, dans la pratique, et vous avez ici, à 200 mètres, en dessous du site, vous avez le pompage de l'eau de la région, de Propriane et de tout le Valinque, voilà, en aval. Donc c'est très très grave ce qui se passe, les gens ne le savent pas, on va le leur dire, on va essayer de le leur dire. L'an dernier, le site d'enfouissement a recueilli 126 tonnes de déchets venus de toute la Corse, soit trois fois plus que sa capacité normale. Le collectif ne comprend donc pas la décision de l'État. L'État a choisi la solution d'une facilité parce qu'il a pris la solution qui lui était offerte sur un plateau en argent et par ce fait même, il court-circuit le plan de la collectivité qui était la voie à privilégier puisque la collectivité préconisait le tri à la source, ce qui est le plus important aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on privilégie le tri à la source et autoriser un centre tout enfouissement pour 10 ans. La priorité du collectif et des riverains est donc de rencontrer au plus vite la préfète de Corse. Va-t-il ? Merci.